bonjour à tous bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage alors en carte de base je vais utiliser l'oracle des signes du temps c'est du mass market qui est sorti dernièrement en français doit dater du début de l'année celui là voilà on peut le retrouver très très facilement puis je l'aime bien celui là franchement il est assez percutant et puis on va faire une semaine un peu spéciale béline non nous n'avons pas peur du béline oui le béline il va pas avec le dos de la cuillère oui le béline quand il a des bonnes nouvelles annoncées ce sont de vraies bonnes nouvelles et quand c'est des mauvaises nouvelles ce sont de vraies mauvaises nouvelles mais bon c'est un petit peu là je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec là cet oracle mage Edmond des bélines qui pour moi celui là qui a été édité aux éditions des CK mais qui est dont l'auteur est Jean-Patrick de Coninck pour moi c'est le plus beau béline qu'il n'a jamais été créé ah ouais pour moi c'est le plus beau pour moi c'est le plus beau c'est mon coup de coeur au niveau du béline et c'est celui qui me motive quand même à me rapprocher de cet oracle qui est très 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 cinglant comme je vous le disais si on a des bonnes nouvelles c'est des vraies bonnes nouvelles si on a des mauvaises nouvelles c'est des vraies mauvaises nouvelles tout au long de la semaine en tout cas ce matin mercredi matin et vendredi matin je vais utiliser des bélines différents ok donc voilà et non on n'a pas peur ah non on se laisse pas dominer par la peur sur message de l'anneau c'est hors de question voilà on va voir un petit peu eh bien quelles sont les nouvelles alors les guides s'il vous plaît donc ouais non mais là il y a trop de cartes on va pas prendre la moitié du paquet non plus donc dans quelles énergies de base nous situons nous là pour ce tirage les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu là dans quelles énergies de base nous situons nous pour ce tirage sentimental eh ben ça y est alors qu'est-ce qu'on a on a les nombres angéliques et on a les limites ouais alors ouais le message il est j'ai plusieurs messages je vais vous trouver tout vous transmettre alors il est possible que vous receviez ou que vous voyez beaucoup 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 de synchronicité attention à tout ce qui concerne les heures miroir ok parce que des fois vous vous limitez je vois une heure miroir ça veut dire que la personne de mon coeur elle pense à moi ça veut dire que c'est mon âme soeur ça veut dire qu'il y a du mouvement oui mais toutes les heures miroir n'ont pas la même signification un 7h07 n'a pas la même n'a pas du tout la même signification qu'un 18h18 ou un 13h13 pas du tout pas du tout parfois les nombres angéliques parfois les heures miroir c'est pour vous indiquer d'autres choses sur d'autres domaines de votre vie il faut pas uniquement limiter heure miroir égal âme soeur égal flamme jumelle égal mon autre va me contacter mon autre même mon autre va bouleverser sa vie pour moi non ça c'est ça c'est des schémas de pensée limitant c'est ça en fait qui sont en train de vous dire les guides à travers ces deux cartes c'est attention au schéma de pensée limitant vous tombez sur une heure miroir allez voir sa signification sur internet alors moi j'ai même créé un oracle j'ai travaillé sur les heures miroir les heures triples les heures inversées et je peux vous garantir que les messages ils sont pas toujours sentimentaux que des fois ça va appuyer sur d'autres domaines de notre vie et qu'en plus toutes les heures miroir inversées ou triples n'ont pas du tout la même signification d'accord donc attention à ne pas vous limiter je vois ça donc ça signifie ça non là c'est un schéma de pensée limitant et je pense que si vous voyez certaines choses avec insistance c'est que vous justement vous ne comprenez pas le message et c'est pour ça que ça insiste c'est pour ça que ça insiste d'accord donc là ils sont en train de vous dire attention 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 ok un 12h12 n'a pas la même signification là qu'un 11h11 ok ou là là sur la note on a le 11h11 et ça a eu lieu à 12h12 l'après-midi bon et bien le conseil des guides c'est attention au schéma de pensée limitant attention à ne pas provoquer également les synchronicités les synchronicités elles nous tombent dessus sans qu'on cherche après on a lâché prise le cerveau il n'est pas du tout focalisé parce que le cerveau il est là pour nous faire plaisir aussi ah bah essayez représente l'ego le cerveau donc il y a vraiment cette idée attention parce que si vous attribuez par exemple des synchronicités à mettons ça me fait penser à mon tournesol là je prends l'exemple du tournesol là que j'ai en modèle vous attribuez cette synchronicités le tournesol égal ça va avancer mon autre la personne de mon coeur va se déclarer à moi va chambouler sa vie va faire va revenir dans ma vie voilà ce genre de choses le cerveau pour vous faire plaisir et pour correspondre à vos désirs il va aller vous montrer tous les tournesols de la terre entière il va focaliser l'attention sur ce qui vous fait plaisir une véritable synchronicités on peut en établir avec les guides par exemple bon je décide et je dis à l'univers voilà le tournesol et l'inconnicité pour mon parcours d'âme pour la personne de mon coeur etc etc ensuite vous vaquiez vos occupations vous n'en préoccupez plus du tout vous de lâcher totalement prise si vous envoyez que ça sonne comme une véritable révélation c'est à dire que ça arrive de manière complètement incongru et que vous n'êtes pas du tout là dessus à chercher quelque part à chercher après c'est une véritable synchronicité mais si vous sentez que vous n'avez pas lâché prise et que vous recherchez absolument la synchronicité c'en est plus une ah bah non 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 ça c'est le subconscient qui va vous faire plaisir c'est le cerveau qui va chercher les éléments pour vous faire plaisir c'est l'ego ça d'accord donc attention ok parce que ça peut du coup et les synchronicités elles ont leurs limites également il ya ça aussi donc attention au schéma de pensée limitant et allez bien voir les significations des choses que vous voyez qui veut qui vous parle une véritable synchronicité elle sonne en nous comme une véritable révélation comme une véritable illumination elle nous tombe dessus et on le sait quand c'est une synchronicité on le ressent profondément en nous que c'est une synchronicité quand c'est on sait faire la différence entre une véritable si on est honnête avec nous mêmes on sait faire la différence entre une véritable synchronicité qui est envoyée par la source par l'univers et quelque chose qui a été recherché inconsciemment par ou même consciemment par le cerveau pour nous faire plaisir vous voyez le cerveau lui bah lui il est dans l'ego donc du coup ah si c'est qui te fait plaisir ah bah toi bouge pas je vais te montrer tous les temps nous seuls de la terre entière vous voyez c'est vraiment faut faire faut savoir faire la différence et il y a beaucoup de personnes en tout cas là c'est le message un petit peu que les guides essayent de vous transmettre à travers moi et sans aucun jugement c'est pas voilà c'est pas pour vous faire la morale c'est pas c'est pas c'est pas dans ce sens là qu'ils le font c'est pas dans ce sens là non plus que je transmets le message mais si vous vous tombez sur des heures en miroir des heures triples des heures inversées à aller voir les significations elles n'ont pas toutes les mêmes significations des fois c'est pour nous indiquer qu'on prend pas le bon chemin aussi qu'on est arrivé au bout de course qu'il faut arrêter là un accord plutôt que de s'acharner ok donc voilà là ils font un petit un petit rappel un petit peu sur ce qu'est réellement une synchronicité attention à pas tout attribuer seulement ce qui vous arrange c'est ça c'est un peu ça c'est à dire ouais les guides sont en train de me dire il y a certains pensons en fait qui vont attribuer des synchronicités à ce qui les arrange et ils s'enchaînent en fait ils s'enchaînent eux-mêmes d'accord plutôt que d'avancer beaucoup plus sereinement et vers un avenir beaucoup plus radieux que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit ailleurs donc l'objectif c'est d'aller vers le bonheur c'est pas c'est pas de s'enchaîner à des trucs des trucs toxiques voilà parce que vous devenez votre propre ennemi en faisant ça d'accord donc ils le disent avec énormément de bienveillance ça s'entend d'ailleurs à l'intonation de ma voix c'est l'objectif c'est de c'est de pouvoir avancer vers la lumière alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ok qu'on a on a l'étoile de l'homme ouais ouais je pense que vous avez établi des synchronicités concernant un masculin ou alors il y a un masculin qui établit des synchronicités vous concernant ça c'est possible il y a quelque chose de cet ordre là d'accord ouais on va peut-être parler de vos autres là aussi je ne sais pas encore bon là on a un petit peu le masculin qui ressort donc l'énergie angle alors là il y a trop de cartes alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu donc quelle belle nouvelle avez-vous à nous annoncer là au niveau sentimental qu'est-ce qui va se passer là au niveau sentimental ouais attention à pas vous à ne pas vous enchaîner dans un truc qui finalement est toxique et oui finalement vous de vous devenez votre propre ennemi et un côté un peu comme ça quand même vous persuader que vous êtes dans un parcours de croix un parcours d'âme et que c'est normal de souffrir parce que c'est pas le cas là je pense que je pense qu'il y en a certains qui se pensent être en lien d'âme sœur de flammes jumelles de ceci de cela et qu'ils n'arrêtent pas ils n'arrêtent pas de voir des heures miroir mais qui ne correspondent pas du tout à ces parcours là mais au contraire où c'est vos guides qui essayent de vous dire non mais stop arrête toi là c'est non c'est pas le bon chemin là c'est pas du tout ça d'accord qui confondent peut-être un amour non réciproque avec un parcours d'âme ouais ils vous le disent pas pour être méchant avec vous mais ils vous le disent pour pour faire tomber vos illusions en fait c'est un petit peu ça c'est pour vous rendre la vue ils sont en train de me dire ouais c'est pour faire tomber les illusions et vous rendre la vue quoi et que vous puissiez repartir en chemin vers votre véritable partenaire de vie qui existe et c'est en train d'ajouter et d'appuyer qui existe ouais alors bon après ils partent sur autre chose vous pouvez recevoir des nouvelles de la part du masculin d'accord dans certains cas par contre on peut avoir quelqu'un qui vous a mis des barrières des limites donc ils partent un petit peu sur l'autre l'autre message qu'on pouvait recevoir avec les deux cartes de base vous allez avoir des synchronicités qui va vous indiquer le retour de quelqu'un que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vous est important c'est à dire soit du masculin sacré soit de la féminine sacrée d'accord du partenaire de vie on va ouais les guides sont en train de me dire on les lance pas sur les parcours là parce que c'est bon ils vont tous ils vont tous faire des erreurs donc sur le partenaire de vie on va parler partenaire de vie là d'accord sur voilà sur la bonne personne pour vous que ce soit un homme ou une femme quelle que soit votre orientation sexuelle on s'en fout sur le partenaire de vie donc là vous allez recevoir des synchronicités en fait qui vont appuyer le fait soit que vous allez bientôt rencontrer cette personne qui peut y avoir quelqu'un qui va faire son grand retour qui va briser le silence radio que en effet il va y avoir des indices qui va vous dire cette personne elle va vous contacter d'accord voilà ok d'accord on part on part là dessus ouais vous avez raison les guides on va faire comme ça c'est bien mieux alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là donc que va-t-il se passer là au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer au niveau sentimentale alors on a encore deux autres messages annexes on a la table ouais il y a la découverte ah je partirai sur une nouvelle rencontre il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle rencontre où assez rapidement vous allez alors vous pouvez vous inviter alors cette personne elle peut elle peut vous inviter au restaurant passer un tête à tête prendre plaisir à vous découvrir ou à vous redécouvrir si c'est un retour de quelqu'un en tout cas il y a un moment convivial il y a un moment où on se met autour de la table et on discute et on découvre l'autre ou on redécouvre l'autre hein d'accord non c'est chouette ça c'est non c'est un moment agréable on vous est en train de vous annoncer un moment plutôt agréable soit une belle rencontre soit de très belles retrouvailles vous aurez pas mal de choses à vous dire encore message annexe ouais il va y avoir un coup de chance il y a un heureux hasard là alors on peut les guides ils peuvent là vous préparer non pas à la réunion avec quelqu'un parce que voilà vous aviez posé votre attention et vous étiez vous avez mis le focus un petit peu pas sur la bonne personne c'est à dire pas sur une personne qui vous convient réellement ou avec qui vous êtes destiné à vous réunir dans cette vie ci et en fait de par le changement de point de vue le fait que vous alliez accepter d'aller voir parce qu'est ce que ça signifie exactement les heures miroir que vous voyez ça va débloquer des choses ça va débloquer la roue du hasard et ça va débloquer le champ des possibles à l'univers c'est ce qu'on est en train de me dire et donc de faire d'autres rencontres en fait c'est à dire que vous allez arrêter vous allez arrêter de vous envoyer dans le mur mais clairement c'est un peu ça vous allez arrêter de vous envoyer dans le mur et vous allez réouvrir le champ des possibles à l'univers dans d'autres cas j'ai un autre message donc je vous dis tout ce qui me passe vous prendrez et vous ferez le tri et vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous donc on peut avoir un déblocage de situation parce que vous même vous avez débloqué la situation et vous allez arrêter de vous envoyer dans le mur et d'attendre et de vous mettre dans cette relation dans cette attente qui est toxique ça va redébloquer le champ des possibles à l'univers qui va vous mettre quelqu'un sur le chemin qui va vous faire rencontrer quelqu'un quelqu'un d'autre un d'accord voilà là c'est la première possibilité dans d'autres cas et c'est pas la première fois que j'ai eu ce message au quoi bon là on démarre le mois de mai mais j'ai eu ce genre de message dans les guidances du mois d'avril il peut y avoir en effet vos chemins qui se recroisent en fait que vous êtes bien et bien sur un parcours de partenaire de vie mais plus parcours d'âme voilà et que le hasard vous recroise les chemins que vous reprenez la communication que vous vous redécouvriez avec l'autre un d'accord voilà ça voilà j'ai deux messages nouvelle rencontre retrouvailles on est dans cet ordre là on est on est là dedans alors cette personne avec la renommée elle peut vous retrouver grâce aux réseaux sociaux de manière publique en fait ou alors vous êtes comme moi vous avez peut-être plusieurs une ou plusieurs chaînes youtube vous avez votre propre communauté puis cette personne elle va retomber sur vous en faisant des recherches sur internet enfin voilà où on ou une recommandation youtube d'ailleurs ça peut être la recommandation youtube et là il ya une notion un petit peu de grande trompette de vous reconnaître voilà ce genre de choses et donc du coup de pousser un petit peu cette personne à reprendre contact avec vous il peut y avoir quelque chose d'autre de cet ordre là il ya une notion également de timing divin il ya une notion les trompettes les trompettes elles sonnent et c'est lors des révélations également il ya ça il ya cette notion de notoriété publique mais il ya une notion également de révélation de révélation alors les guides montrez nous un petit peu là donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ils me disent ils me disent mélange encore un tout petit peu et après ce sera bon ok il m'arrête alors à la coupe et qu'on a la coupe à coupe on a l'appui il ya un message pour moi ça fait rire avant on a là là qui est dans l'au-delà et qui va aider son copain bon on a le on a le masculin on a l'énergie yang en tout cas qui va être aidé par son guide j'en reviens votre tirage alors moi ça me fait rire parce que je pense que vu l'âme qui se manifeste là ce qui n'est pas mon guide qui peut être un sérieux appui pour pour mon yang là avec avec ce bel aigle ouais je sais que ça va ça peut appuyer voilà ça va pas hésiter ça va pas lâcher le morceau et je me doute bien que ça va pas lâcher le morceau je pour en revenir à votre tirage quand j'ai un message pour moi je le dis toujours et là c'est tellement c'est tellement énorme que voilà j'étais obligé de le voir j'ai un petit clin d'oeil de quelqu'un qui est qui de l'autre côté et que j'embrasse très fort voilà je l'embrasse très fort et je le remercie infiniment pour ce petit clin d'oeil parce que c'est mignon voilà c'est mignon et je vois où il veut en venir donc c'est merveilleux là on a en tout cas votre partenaire de vie bon plutôt le masculin vous avouerez franchement ça tourne de cette manière mais messieurs on peut partir du principe que c'est la féminine c'est pas un problème qui va recevoir de l'appui de la part de l'au-delà de la source vous appelez ça comme vous voulez du paradis des anges des archanges des petites fées des tartampions des gnomes dans le jardin vous appelez ça comme vous voulez on s'en fout on s'en fout qui va recevoir de l'appui de l'univers voilà on va prendre large on va dire l'appui de la source de l'univers mais de son guide également et là il ya le il ya les guides des masculins qui sont sur leur côte là qui vont aller appuyer qui qui vont permettre à ces masculins soit d'être là au bon moment au bon endroit de prendre les bonnes décisions de prendre le bon chemin il ya de l'avancement là il ya de l'avancement à ce niveau là bon c'est chouette c'est chouette le retour de ce masculin ou la rencontre de ce masculin peut vous appuyer il peut être d'une aide également pour des projets personnels que vous avez ça c'est possible également un accord voilà ça c'est 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 possible également alors les guides montrez nous un petit peu là donc qui qui va se passer au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo quand vous cliquez sur afficher plus et bien vous retrouvez toutes mes actus d'accord il ya mon mail déjà si vous désirez une consultation privée avec moi je suis en vacances cette semaine et la semaine prochaine donc toutes toutes cette semaine et toute la semaine prochaine je suis en vacances donc je reprends les consultations dans 15 jours sachez le bah oui il fait beau et puis j'en ai envie j'en ai besoin et puis j'ai des projets aussi donc du coup voilà je me concentre à d'autres choses plus créatifs voilà d'ailleurs sous cette sous cette vidéo et quand on clique sur afficher plus et bien justement il ya tous les liens cliquables alors il ya du youtube il ya de l'instagram et il ya le lien de ma boutique en ligne je vous laisse aller farfouiller je vous laisse être curieux je vous laisse aller cliquer sur tout ce que bon vous semble et allez vous abonner là où vous en avez envie voilà chers amis allez on démarre avec quoi en plein centre on démarre avec la famille on démarre avec quelqu'un quand même qui fait partie de votre famille dame hein c'est pas n'importe qui on parle du partenaire de vie on parle du partenaire de vie on parle soit de rencontre ou de retrouvailles de réconciliation de chemin qui se recroisent bon tout sera lié à un hasard qui n'existe pas et appuyé moi j'ai l'impression mais franchement mais on va lui faire enfiler et bottes de ses pleurs là ce masculin en tout cas il ya le guide qui est sur ses côtes et qui va pas le lâcher voilà qui va le faire prendre regarder les bah ouais c'est marrant en train de me dire d'être soit au bon endroit au bon moment de tomber sur les trucs sur lesquels c'est important sur lesquels il doit tomber enfin voilà ça va y mettre la dose et je vous avouerai franchement que l'univers à ce jeu là est très 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 fort ils sont imbattables ils sont imbattables ils sont imbattables dans dans coordiner cette espèce de chaos qui est le hasard qui n'en est pas ah ouais ils sont ils sont ils sont magiques on parle quand même de quelqu'un avec qui fondé quelque chose de sérieux on parle du partenaire de vie d'accord ça va être une guidance qui va être autour du partenaire de vie bon là pour l'instant c'est stéril il se passe pas grand chose hein ça on voilà il se passe pas grand chose d'où le fait que ça va être peut-être important de lâcher prise là sur les synchronicités vous pouvez voir ou en tout cas d'aller voir leur vraie signification alors soit il ya vraiment cette idée bah c'est stérile parce que la personne que vous visez elle est pas du tout prête elle est pas du tout là dedans elle est pas du tout sur le chemin pour se réunir et pour fonder un foyer et quand il y a quelque chose de sérieux et c'est peut-être on est peut-être arrivé à la limite de 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 du tolérable de la patience et que bah là maintenant il faut changer son fusil d'épaule quoi parce que vous n'allez pas vous sacrifier parce que l'autre il a décidé soit de ne pas bouger d'être stérile de ne pas avancer de ne pas se développer ou prendre un itinéraire bison bourré comme j'aime à l'appeler un d'accord ouais itinéraire bison bourré ça veut dire on prend pas des raccourcis on prend des grosses rallonges faire la route en cinq minutes et bien on l'a fait en trois vies c'est un itinéraire bison bourré c'est ça c'est voilà c'est les routes anti gendarmes ouais bon moment fou boit pas d'alcool mais mais c'est assez les itinéraires bison bourré en fait c'est les routes anti gendarmes c'est comme ça qu'ils appellent ça alors c'est une expression qui me vient de mon père en fait c'est mon père qui appelle les itinéraires anti gendarmes c'est si jamais voilà il y a eu un repas de famille il y a eu un un verre de vin de but de trop mais qu'on n'est pas complètement voilà voilà c'est les routes on sait on va pas croiser les gendarmes c'est les routes pas trop passantes en plein milieu des forêts pour éviter la douane les gendarmes les contrôles qu'on a pas envie d'avoir parce qu'on sait qu'on est un peu limite voilà bon moi je ne prends jamais ce genre d'itinéraire parce que je suis toujours en règle donc j'ai pas besoin de prendre les itinéraires bison bourré mais dans l'absolu et sur ce type de parcours eh bien on a quelqu'un qui est stérile on a quelqu'un qui ne bouge pas qui n'avance pas et c'est peut-être voilà c'est peut-être arrivé vous allez peut-être avoir un changement de cap en fait les guides vont peut-être vous faire faire un changement de cap parce que là la personne que vous êtes en train d'attendre eh bien c'est stérile et ça va en devenir toxique pour vous on a bien vu que vous pouviez être enchaîné à quelque chose qui ne bougeait pas en fait et qui devenait toxique pour vous le partenaire de ville il existe bel et bien et ouais non mais ils sont en train de me montrer ils sont en train de me montrer je déteste ça en plus je déteste ce sport ils sont en train de me montrer un match de foot bon ben quand on a un mauvais joueur sur le terrain on le remplace marins voilà quand on a un joueur sur le terrain qui fait de la merde eh bien le l'entraîneur le remplace hein on met un remplaçant on met un remplaçant à sa place bon en gros il faut vous changer le joueur défectueux pour vous mettre un remplaçant compétent c'est un petit peu c'est le message que je reçois bon il y a peut-être des dingues de foot il y a peut-être des alors c'est peut-être que ce masculin il sera il sera il aimerait bien il aimera bien le foot il regardera les matchs c'est possible enfin je veux dire voilà c'est possible que ce soit parce que la référence là elle était quand même assez énorme on m'a montré la pelouse verte des joueurs en short t-shirt et grandes chaussettes chaussures à crampons et je vois un joueur qui se fait pourrir par son entraîneur parce qu'il fait de la merde sur le terrain et qui est remplacé et par un joueur qui est plus frais plus compétent oui voilà le remplaçant sera meilleur donc vous avez rien perdu il donnait rien sur le terrain voilà il se passe à rien voilà bon il remplissait pas sa fonction il remplissait pas son job on va montrer ça moi j'espère que le mien même s'il va voilà s'il me met des remplaçants là mais putain et par pitié par un mec qui adore le foot non mais s'il vous plaît là-haut me fait pas cette blague là parce que là je vais péter un boulard je déteste ça les seuls matchs de foot que je regarde c'est la france en coupe du monde c'est les seuls bah ouais parce que je suis patriote voilà mais c'est les seuls tout le reste de l'année les ligues les machins les trucs de toute façon j'y comprends rien et et en plus ça m'intéresse absolument pas c'est pas mon truc bon alors voilà bon entendeur l'univers me fait pas ce coup là me fait pas cette bonne blague mais là c'est ce qu'on m'a montré bon c'est imagé bien sûr c'est caricaturé ils sont de bonne humeur ils ont envie de se marier avec vous donc là il y a quelque chose de cet ordre là bon on va on va se faire la suite alors qu'est qu'on a on a la choupes souris et c'est dans quel sens ah c'est dans ce sens là vol perte le vol la perte ouais il y a une perte de temps là ce qui ressort je vous l'avais dit le béline il va pas avec le dos de la cuillère et les guides il s'éclate c'est peut-être pour ça qu'ils rajoutent aussi beaucoup d'humour là dedans parce qu'ils savent que le tirage il est pas il est pas simple alors on a deux possibilités soit vous êtes amouraché de quelqu'un qui est déjà en famille et bon et très honnêtement bon si vous imaginez que il va chambouler toute sa vie il ou elle va chambouler toute sa vie quitter sa famille pour vos beaux yeux et c'est ce qu'on en train de me dire bon non c'est stérile c'est franchement c'est stérile ça ça ne fonctionnera pas est ce que cette personne elle est heureuse dans sa famille est ce qu'elle prend les bonnes décisions à continuer de mener la double vie de de ne pas choisir c'est son choix de de continuer là dedans non non cette personne elle est pas heureuse avec ça avec la famille qu'il ou elle a construit mais bon il ou elle se complait là dedans et se complait surtout dans la double vie donc voilà et on est en train de vous dire attention si vous espérez fonder une famille avec cette personne c'est stérile et c'est une perte de temps c'est une perte de temps c'est ils sont cachants ils sont cachants il y a une autre passion alors il peut y avoir une notion de passion il peut y avoir une notion une notion qu'il ya eu beaucoup de choses que les sentiments ils sont pour vous mais en attendant cette personne elle joue la montre et que vous ça c'est en train de vous faire perdre votre temps et que vous allez peut-être atteindre les limites et les dites sont en train de vous dire bah ouais et c'est pas pour rien vous commencez à ressentir ce genre de choses c'est pas pour rien vu que vous commencez à ruer dans les brancards c'est pas pour rien que vous allez pas tarder à vous libérer un petit peu de cette situation pourquoi parce que vous voulez fondé quelque chose de sérieux et qu'il ya une autre passion qui vous attend voilà quand le joueur est défectueux on le remplace par par exemple par voilà on le remplace par un remplaçant d'accord il n'y a pas qu'un seul partenaire de vie il en existe d'autres d'accord et là il ya une passion qui vous attend si vous prenez la décision de quitter ce qui est toxique pour vous on a le procès oui ça vous met en conflit ça vous met en conflit alors vous espérez moi j'ai l'impression que là on peut être dans une belle triangulaire vous espérez vraiment que la personne de votre coeur vous choisisse décide de se séparer de sa famille de divorcés pour la passion qu'il ou elle ressent pour vous prennent le départ d'accord mais là j'ai vraiment cette sensation que à force de stérilité c'est vous qui allez vous barrer j'ai vraiment cette sensation là et en vous barrant vous allez vous mettre sur le chemin d'une nouvelle passion et de quelqu'un qui aura envie de construire sa famille et quelqu'un qui sera déjà en procédure de divorce ou nous ou dont la procédure de divorce ce sera ce sera complètement enterré c'est à dire que ce sera quelqu'un de disponible ce sera quelqu'un de disponible et pas une triangulaire bon et c'est une évidence que là bon ça ruine vos projets que ça ruine un petit peu ce que vous espériez que cette personne elle vous accorde elle vous offre que il ou elle remette toute sa vie en question pour la passion qui vous anime l'un pour l'autre et elle est réelle les guides sont en train de me dire attention elle est réelle cette passion les sentiments ce que vous ressentez pour l'autre c'est réel ce que l'autre ressent pour vous alors qu'il est engagé avec une famille il ne ressent plus rien pour la famille pour l'énergie tierce mais la passion elle est bel et bien pour vous oui mais néanmoins voilà il ou elle ne prend pas la décision de tout détruire en fait d'accord et c'est une véritable ruine sa vie de famille c'est une ruine ok alors et vous de prendre la décision et finalement de reprendre cette souveraineté vous dirai c'est bon là j'attends mes limites et je me casse j'en ai ras le bol ça ruine aussi les projets que vous auriez d'être heureux ensemble en fait un et de manière officielle ça c'est une évidence mais ce sera la bonne décision ce sera la bonne décision pour vous parce qu'il ya autre chose qui vous attend il ya une nouvelle passion c'est ça va sonner comme une révélation ça va sonner comme un véritable coup de trompette qu'on voilà ça va sonner comme une véritable révélation et ça peut très bien sonner également et très honnêtement dans certains cas ne prenez que ce qui résonne en vous et pour faire un vrai point sur cette situation je ne le dirai jamais assez mais vaut mieux passer par les guidances privées ça peut sonner comme un élément déclencheur en fait c'est à dire que cette personne ne va pas supporter de vous perdre parce que la passion elle est bel et bien pour vous est ce qu'il il ou elle est heureux avec son conjoint sa conjointe avec qui il ou elle a eu des enfants à construire une famille la réponse elle est non donc ça peut sonner comme votre départ peut sonner peut faire bouger les choses là de la stérilité lui sonner le grand coup de clairon dans les dans les oreilles là grand coup de trompette dans les oreilles pour dire mon petit lapin faut que tu bouges à faut que tu bouges parce que voilà on va voir est ce que ça va bouger ou non ça peut bouger l'amour ça peut bouger l'amour en tout cas ce qui vous est annoncé c'est que c'est vous qui allez être décisionnaire c'est vous qui allez c'est vous l'électrochoc là c'est vous l'électrochoc parce que vous allez prendre des décisions vous allez en avoir ras le bol de perdre votre temps que ce soit stérile qu'il n'y a rien qui avance et soit vous rencontrez une nouvelle personne parce que vous vous serez arrivé aux limites avec la de cette triangulaire on va dire et vous allez vous allez aller chercher le remplaçant vous avez clairement vous allez aller voir qui a plus de pantocèles que la personne là qui qui vous a au fond de vous fait perdre votre temps soit ou alors vous allez avoir vraiment cet effet d'électrochoc sur l'autre sur l'autre qui va ne qui ne va pas supporter de vous perdre mais vraiment qui ne va pas supporter de vous perdre et si cette personne elle apprend que vous rencontrez quelqu'un d'autre cette personne elle va être en ruine elle va être en vrac en fait si cette personne apprend que vous êtes heureux en amour avec quelqu'un d'autre que vous avez rencontré une nouvelle passion qu'il ya quelqu'un d'autre qui est arrivé sur votre chemin mais ça va être à cette personne elle va être en vrac votre là là vraiment 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 donc bon prenez ce qui résonne est ce que vous allez être l'électrochoc parce que vous allez vous barrer et cette personne elle va se dire non non moi je peux pas vivre sans toi c'est pas possible donc ça y est je me décide je prends le taureau par les cornes et je ça y est j'entame la procédure de divorce ou est-ce que vous allez rencontrer un nouvel amour voire même un schmilblick des deux c'est à dire un vous barrer de vous rencontrer un nouvel amour et trois c'est l'électrochoc pour l'autre parce qu'il vous aura il vous aura perdu et il se sentira être ruiné et ah ouais ouais ça va le mettre en vrac mais bon ça quand même était bien son choix de ne pas choisir et de vous laisser dans cette situation et ne pas choisir de mener son choix était de mener la double vie de conserver les deux ça a été ça son choix donc après bah faut assumer derrière ça va faut assumer c'est toujours pareil voilà chers amis en tout cas si cette guidance elle promet des sacrés rebondissements là cette semaine surtout avec le béline je vous avais prévenu d'entrer de jeu dès l'introduction ça il va pas avec le dos de la cuillère c'est pas fait pour voilà mais moi je l'aime bien le béline parce que justement des fois il nous met un petit peu des coups pieds aux fesses là où on en a besoin aussi temps en temps c'est nécessaire en tout cas si cette guidance vous a plu et bien je vous remercie infiniment et par avance pour vos like pour vos abonnements et pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et puis je vous embrasse tous très fort je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve maintenant et bien dès ce soir pour votre tdj votre tirage du jour sentimentale excellente journée à tous et à ce soir ciao 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 Merci.